Nos demandes n'ont pas avancé par rapport à la semaine dernière. On n'a eu que 5 communes qui ont été réintégrées dans la zone défavorisée. Ce qu'on demande c'est 100% du Gersk. Donc il manque 74 communes. Donc on a choisi d'amplifier notre mouvement. Jusqu'à maintenant on avait fait une manifestation calme lundi dernier. On avait fait plusieurs rencontres avec Madame le Préfet, avec les services de l'État. Et on n'a toujours pas été entendus. Nos collègues des autres départements ont fait des actions qui ont été beaucoup plus dures que les nôtres. Donc on s'aperçoit que c'est en faisant quelque chose dans le long terme et en faisant des dégradations. Sachant que nous on n'est pas favorable aux dégradations. Aujourd'hui on a choisi de mettre plutôt des pneus pour barrer les routes et du fumier. Plutôt que de les faire brûler. Aujourd'hui si on fait brûler pour se chauffer c'est du bois. On évite de faire brûler les pneus. On a écouté les gens sur les réseaux sociaux. Pour montrer qu'on n'était pas des pollueurs. On était des acteurs économiques. Faits pour faire vivre un département. Parce que l'économie agricole du Gersk elle est basée sur l'agriculture. Il ne faut pas oublier qu'un jeune qui s'installe ou un agriculteur c'est 7 emplois qui sont créés ou qui continuent. Ce classement est nécessaire pour les 259 exploitations qui restent, qui sortent de ce zonage. Et qui entraînerait du chômage une baisse d'activité économique sur toute cette zone qui va de Marciac à Barcelone du Gersk. Où c'est qu'on retrouvera, je le redis, des friches agricoles. Notre détermination elle est d'aller faire un blocage jusqu'à jeudi matin. Et après peut-être qu'on verra d'ici ces jours-là à faire des choses plus fortes. Sachant qu'on est contre la dégradation de biens publics. On veut être entendu et être entendu vite. Et avoir des réponses rapidement avant que les gens s'échauffent. Parce que nous avons nos syndicalistes qui sont chauds pour passer à la vitesse supérieure. Et à faire quelque chose pour avoir des réponses beaucoup plus rapides. Pour l'instant on est au premier jour de la manifestation. Au premier jour de la montée en pression des revendications pour sauver le zonage des zones défavorisées. On n'a toujours pas de retour de nos élus. On espère qu'ils ont compris notre envie d'avancer. Et la pression qu'on essayait de leur mettre. Parce qu'ils ont été un peu laxistes et attentistes pendant des mois. Quand nous on était au travail. Et la pente va être dure à remonter pour eux. Mais on espère qu'ils ont compris le message qu'on essayait d'envoyer. On reste mobilisés sur les trois jours, nuit et jour pour occuper le terrain. Et pour la suite à donner. On espère qu'elle sera positive pour nous. Sinon j'ai bien peur qu'on ait du mal à contrôler les troupes. Et qu'il y a une aigreur dans la campagne. Et une colère qui monte et qui monte. Et je pense qu'on va avoir du mal à contrôler les troupes si la réponse n'est pas positive pour nous.